Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et je vous retrouve au lendemain de l'annonce de Ghost Recon Breakpoint. Ça y est, c'est officiel, un nouveau Ghost Recon qui sortira le 4 octobre de cette année 2019, donc sur PC et console comme d'habitude, et vous pouvez d'ailleurs déjà vous préinscrire pour la bêta, donc je vous mets le lien dans la description directement. Et donc, qu'est-ce que c'est que Ghost Recon Breakpoint ? Alors déjà, ça se situe au niveau du temps après les événements de Ghost Recon Wildlands, et d'ailleurs l'opération Oracle qui vient d'arriver dans Ghost Recon Wildlands est tout à fait là pour vous introduire justement au prochain jeu. Donc dans Ghost Recon Breakpoint, vous êtes sur l'archipel d'Oroa qui se situe dans l'océan Pacifique, et précision intéressante qui a été donnée au moment des questions-réponses avec les devs, et bien l'île principale d'Oroa fait la même taille que la map de Ghost Recon Wildlands au lancement, donc vous avez une map du coup bien plus vaste, et pas mal de biomes différents, vous allez le voir sur les images tout au long de cette vidéo. Cette île, elle a été achetée par Jace Skell, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de capacités, c'est un petit génie de la technologie, et qui se dit que finalement il va développer le monde de demain au niveau de cet archipel, donc il fait venir toutes ses équipes, etc. Il développe plein de technologies, il veut mettre fin à la fin dans le monde, il veut soigner tout le monde, très idéaliste, peut-être un petit peu naïf, et au final ça se passe pas du tout comme prévu, puisque lorsque vous allez débarquer sur cette île, c'est le début du jeu, je vous spoil rien, et bien vous allez vous retrouver en territoire ennemi, puisqu'on a des Ghosts Renégats sur place, donc pas juste des petits ennemis comme on a l'habitude, qui sont un petit peu niais sur les bords, et bien donc des soldats d'élite qui se font appeler les Wolves, qui ont à leur tête quelqu'un que vous connaissez bien, et qui sont en plus super bien équipés en termes d'armement et de technologie. Et comme si c'était pas suffisant, on a une autre force en présence, et donc le PMC, une entreprise militaire privée qui s'occupe de la sécurité de l'île, et dans laquelle vous allez par exemple croiser des lances-roquettes, vous avez aussi une espèce d'unité blindée qui est équipée d'un minigun, donc vous allez avoir fort à faire avec tout ça. Le jeu, comme auparavant, est jouable de 1 à 4 joueurs, donc vous allez jusqu'à des équipes de 4, mais la nouveauté c'est que si vous jouez seul, comme je le fais en général, et bien vous êtes vraiment seul, donc vous allez vraiment, je pense, plus avoir ce ressenti, ce contrôle, et devoir être maître de vos actions, et pas vous reposer sur l'IA, et du coup vous allez me dire peut-être comment ça se passe pour le tir synchro par exemple, lorsqu'on jouait seul on avait l'IA avec laquelle on pouvait faire des tirs synchro, le tir synchro est toujours présent, mais cette fois-ci il passe par des drones du coup, vous avez des petits drones, vous allez leur donner des cibles chacun, et vous allez pouvoir comme ça éliminer jusqu'à 4 cibles d'un coup. Ensuite si vous êtes justement 2, 3 ou 4, vous allez pouvoir ramasser le corps de vos coéquipiers décédés pour aller les réanimer plus loin, donc vous allez vraiment pouvoir vous mettre à couvert avec le corps, et vous allez aussi pouvoir ramasser les corps des gens que vous tuez pour la jouer furtive. J'ai l'impression qu'il y a quand même un bon accent mis sur la furtivité, ce qui n'est vraiment pas pour ne me déplaire, puisque j'aime beaucoup ça, donc on a cette possibilité de déplacer les corps. On a aussi une nouveauté qui est donc un camouflage que vous allez pouvoir faire dans la boue, dans la neige, dans le sable, on le voit du coup dans la présentation qui a été faite, moi ça m'a fait rire sur le coup, mais du coup ça va être pratique justement pour se la jouer un petit peu plus furtif, et aussi pour échapper au regard des ennemis, ennemis pour lesquels on nous dit qu'ils ont une meilleure IA sur le fait de savoir où vous êtes, c'est-à-dire que lorsqu'ils vous repèrent, ils vont vraiment venir ensemble chercher où est-ce que vous êtes, et vous n'avez pas à juste attirer un mec, et le reste des gens vont faire leur vie, sachant que comme toujours, ils peuvent aussi appeler des renforts, bien entendu. Et la troisième chose au niveau de la furtivité, c'est la neutralisation, les armes de mêlée, que vous pourrez d'ailleurs skinner, ils l'ont précisé, il y aura bien sûr encore tout un aspect customisation sur votre personnage, et vos animations seront différentes selon l'arme de mêlée que vous utilisez. Et justement en parlant de choix, on peut parler du fait qu'il y a 4 classes au lancement de ce Ghost Recon Breakpoint, alors vous avez le choix entre les différentes classes au démarrage du jeu, mais vous allez pouvoir en changer en cours de route, à tout instant lorsque vous êtes sur un bivouac, donc il y a des bivouacs sur la map, et au niveau du bivouac vous pourrez changer de classe, donc vous n'êtes pas figé, vous pouvez tout à fait vraiment varier entre les différentes classes, et vous avez une progression globale de votre personnage également, progression qui sera commune au PVE et au PVP, ils l'ont précisé, pour que les gens qui ont envie de faire du PVP ne se disent pas qu'ils vont être en retard par rapport au PVE. Et si on en revient en classe, il y en a deux qui ont été abordés brièvement dans l'interview, qui a suivi la présentation, il y a le sharpshooter, qui est donc le sniper, le tireur d'élite, qui a donc une vitesse de recharge augmentée, qui a une visée plus stable, et puis vous aviez le panthère, si j'ai bien compris, qui est donc le fufu finalement, qui a une fumigène, qui peut lui servir par exemple à aller récupérer un coéquipier, ou justement à s'enfuir, et qui n'a pas de réduction de dégâts lorsqu'il utilise des silencieux, donc hâte de tester aussi ces classes, de découvrir les quatre classes au complet, ils ont d'ailleurs bien sûr dit qu'il y aurait plus d'infos au moment de l'E3, et pour le PVP il y aura plus d'infos au moment de la Gamescom, et donc si je reviens au gameplay, ils ont l'air de vouloir mettre en avant le côté challenge, la difficulté, pareil c'est pas pour me déplaire, vraiment je trouve ça vraiment sympa, le décor qui est planté là donne envie en tout cas, d'être vraiment derrière les lignes ennemies, d'avoir ce côté un petit peu tryhard, et la gestion des dégâts qu'on prend, des blessures, va dans ce sens, c'est assez sympa en fait, vous avez trois paliers, et par exemple à partir du deuxième palier de blessure, et bien vous n'allez plus pouvoir viser de façon stable en fait, et à partir du troisième palier, donc qui est le dernier finalement, et bien vous ne serez plus capable de marcher correctement, c'est ce qu'on voit finalement dans la présentation, quand le personnage se traîne, et vous n'aurez plus accès qu'à votre arme de poing, donc pour ce faire il va falloir forcément se bander, comme on le voit justement dans la présentation, se soigner, vous allez d'ailleurs pouvoir vous soigner au niveau du bivouac, et pour ce qui est de la difficulté, ils ont rappelé qu'il y aurait quatre niveaux de difficulté, il ne faut pas non plus avoir peur que le jeu soit infaisable, ce n'est pas le but, et que chacun pourra normalement trouver chaussure à son pied, par rapport à la difficulté. A titre personnel, je suis vraiment hypée par le fait de tenter ça en solo, comme ça full furtif, c'est vraiment une expérience qui me tente bien, et il me tarde du coup d'en voir plus, de tester déjà bien sûr la bêta, mais de vraiment mettre les mains sur le jeu complet, et pouvoir partir dans une aventure un petit peu comme ça, en loup solitaire, justement ça tombe bien avec les loups qu'on a en face, ça tombe plutôt bien, et on a eu du coup pour terminer la roadmap de l'année 1, alors qu'il ne montre pas grand chose, on voit globalement les périodes, qu'il y aura trois ajouts qui vont arriver après le lancement, et puis on sait par contre qu'il y aura un raid, le premier raid de Ghost Recon, qui se passera au niveau du volcan, qu'on a pu voir également dans cette présentation, il voulait quelque chose qu'envoie du lourd, vraiment, ce sera d'ailleurs normalement la zone avec les meilleures technologies, donc c'est censé être bien sûr la zone la plus dangereuse de l'île, je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose de vraiment bien, il y a moyen que ça envoie du lourd, ce raid, en tout cas le jeu, je l'attends vraiment, ce que je retiens, et là c'est vraiment mon goût, mon ressenti, c'est vraiment l'aspect technologique de l'histoire, comme ça vraiment très poussé, on se recentre autour de la techno, ça, ça me plaît beaucoup, les ennemis sont extrêmement badass, ça fait plaisir d'avoir des ennemis stylés, on a presque envie d'en faire partie, et ensuite, et là c'est encore plus personnel, c'est le côté furtif qui a l'air d'être mis à l'honneur, et le solo qu'on peut enfin jouer seul, mais attention, bien sûr que les joueurs multi se rassurent, la coop est toujours à l'honneur dans Ghost Recon, c'est quand même un des éléments aussi très importants du jeu, voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis, vous, en commentaire, et puis du coup, on se dit à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada